Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, un épisode une nouvelle fois centré sur le mercato, ça va être le cas de la plupart des épisodes d'ici le début de la prochaine saison. Dans cet épisode on va s'intéresser évidemment aux avancées du dossier Gendouzi et un point aussi sur les toutes dernières pistes qu'on a pu avoir ces dernières heures. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif dès qu'une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler de foot avec d'autres supporters sur le serveur. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous de la piste William Saliba ? Pensez-vous que c'est une bonne idée mercato ou alors avez-vous en tête d'autres défenseurs qui pourraient coller aux idées de Sampaoli ? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. On entre directement dans le vif du sujet avec deux arrivées qui pourraient être officialisées très prochainement. Foot Mercato et Naninho Junior affirment que l'OM devrait recruter deux jeunes niçois très prometteurs en fin de contrat. D'abord Salim Benseguir qu'on avait déjà évoqué dans un épisode il y a un petit moment de ça. L'élié droit niçois de 18 ans avait tapé dans l'œil de Pablo Longoria. L'autre joueur qui devrait rejoindre le club c'est Bilal Nadir, lui aussi élié droit de 17 ans. Les deux joueurs vont quitter Nice et sont considérés par beaucoup comme les deux plus gros espoirs niçois. Au rang des arrivées, toujours l'OM ferait partie de la liste de prétendants du défenseur central algérien Ahmed Touba d'après DH Les Sports. Il joue depuis l'été dernier pour le club néerlandais du RKC Wolvike avec qui il a réalisé une saison pleine en marquant aussi 3 buts pour une passe D. Il est évalué à 1 million d'euros par transfert market mais d'après la source Longoria devra faire face à la concurrence de Lyon, Lille et Monaco dans ce dossier qui est plutôt intéressant d'un point de vue financier. Autre info cette fois-ci sur les départs alors que Strootman a officielisé son départ du Genoa, Ilsecolo19 nous indique que le club italien devrait revenir à la charge en reprenant contact avec l'OM pour évoquer l'avenir de Strootman. On sait que le joueur a vraiment repris plaisir à jouer au foot en Italie et que le club était plutôt satisfait de son rendement. A voir maintenant comment le Genoa va s'y prendre en ce qui concerne le salaire du néerlandais. En ce qui concerne Millic, on sait que le joueur se sent bien à Marseille, Pablo Longoria l'a répété récemment, il y a eu quand même beaucoup d'intox aussi sur le dossier. Avec l'Euro qu'il va disputer avec la Pologne, il pourrait évidemment taper dans l'œil de grands clubs européens. Le Daily Express indique aujourd'hui que Tottenham s'intéresse au buteur polonais en cas de départ d'Harry Kane qui semble quand même assez probable. D'autres clubs sont intéressés avec évidemment la Juventus encore et toujours et l'Atletico Madrid. On parle aussi du PSG mais j'imagine pas du tout Pablo Longoria allait renforcer un rival. Maintenant en défense centrale, une nouvelle piste a fait son apparition, celle qui mène à William Saliba, vous l'avez vu à la question. Le jeune défenseur d'Arsenal n'a toujours pas joué dans son nouveau club. Il a enchaîné deux prêts, un à Saint-Etienne son ancien club et un autre cette saison à Nice, où il est arrivé au Mercato Hivernal et où il s'est fait plutôt une place intéressante dans l'effectif. D'après l'équipe, l'OM s'intéresse aux joueurs et aurait même entamé des discussions pour obtenir un prêt. La dernière info de cette vidéo concerne évidemment le dossier Gendouzi qui va sûrement devenir le nouveau feuilleton après celui de Gerson. Le dossier semble être en bonne voie. L'équipe annonçait hier qu'un accord avait été trouvé entre le joueur et l'OM. La Provence donnait quelques éléments supplémentaires en indiquant que l'accord portait sur un contrat de 4 ans. Le montant du transfert pourrait se situer entre 12 et 15 millions d'euros pour le milieu de terrain. D'après Santi de Foot Mercato, il s'agirait bien d'un transfert et non pas d'un prêt comme ça a été évoqué parfois. D'après lui, les négociations entre l'OM et Arsenal seraient déjà engagées et avanceraient dans le bon sens. Mohamed Toubachter indiquait lui que le joueur ne s'est pas rendu à l'OM pour rencontrer Longoria, contrairement à ce qui était avancé par l'équipe, mais que des échanges téléphoniques avaient eu lieu pour convaincre le joueur. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de commenter, de partager. On se retrouve très vite pour analyser l'actu mercato du club. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM.